Bonjour à tous ! Ensemble, nous nous replongeons dans l'histoire mythique du Parc des Princes. Et pour ce faire, je suis accompagnée de l'historien officiel du club, bonjour Michel Collard. Bonjour. Alors aujourd'hui, je propose qu'on vous emmène dans un endroit très, très particulier de ce stade, puisqu'on va se donner rendez-vous là-bas. On se donne rendez-vous sur le toit, Michel. Avec plaisir. Et voilà, nous y sommes, Michel, sur le toit du Parc des Princes, parce qu'aujourd'hui, on rembobine 12 ans en arrière. Nous sommes en 2008. Le Paris Saint-Germain prépare son calendrier 2009. Et c'est une édition très spéciale qui a décidé de mettre en valeur cet écran de béton. Pour l'édition 2009, le club a décidé de joindre les joueurs, mais aussi le Parc des Princes, d'associer ce stade mythique avec les joueurs de la capitale. Donc c'est vraiment une édition assez incroyable et qui, en tout cas, c'est une grande première. Tous les joueurs ont eu leurs photos au Parc des Princes et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Il y avait vraiment des très, très beaux clichés. Et puis c'est vrai qu'on avait un particulier, c'était quand même pour notre capitaine, Claude Makelele. Il faut dire que l'endroit est exceptionnel. Et j'imagine qu'à l'image du joueur qui était sur le terrain, Claude ne devait pas avoir frot aux yeux pour venir poser ici. Oui, parce que jusqu'à la fin, on attendait pour la prise. Il fallait qu'il y ait un document du club qui autorise Claude Makelele à monter sur le toit. C'était un petit peu dangereux, puis c'était vraiment inédit. Et ce document n'était pas arrivé. Tout le monde savait qu'il allait arriver, mais Claude a décidé de lui-même de monter sans attendre le document. Car il fallait faire cette photo et ça aurait été vraiment dommage de ne pas la faire. Bon, il faut quand même nous la montrer finalement, cette photo. La voici. Cette photo magnifique, symbolique. On a réussi en tout cas à réunir les deux monuments de Paris. Et j'imagine que ça restera dans l'histoire, ça. Tout à fait. Le Parc des Princes, la Tour Eiffel, notre capitaine. C'est quelque chose de merveilleux qui n'était jamais arrivé. Peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas, elle était inédite. Et voilà, c'est magnifique. Merci Michel pour cette très belle anecdote. Et on se retrouve très vite pour en vivre de nouvelles. Avec un grand plaisir. Sous-titrage ST' 501